René Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonsoir, je suis ravi d'être ici ce soir parmi vous pour vous partager une vision, un projet de société. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai essayé de trouver des solutions pour changer le monde, avec toute mon énergie, mes convictions. Et en fait, à force de chercher, j'ai réalisé qu'on avait un partenaire de choix à nos côtés, un partenaire qu'on avait tendance un petit peu à oublier, voire à malmener. Ce n'est pas n'importe quel partenaire, c'est un laboratoire, un laboratoire incroyable, qui a 3 milliards d'années d'expérience. C'est le laboratoire du vivant. La nature a réussi à développer des technologies incroyables pour relever tous les défis auxquels elle avait été confrontée. Des technologies sobres en énergie, parce qu'elles ne fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil. Des technologies résilientes, qui savent donc s'adapter. Des technologies qui ne produisent pas de déchets. Gaudi disait « L'architecte du futur construira en imitant la nature parce que c'est la plus rationnelle, durable et économique des méthodes. » Et il avait raison. C'est en observant les libellules qu'on a réussi à faire voler un hélicoptère. Les ingénieurs japonais, pourtant brillants, ont fini par faire un simple copier-coller du nez du Martin Pêcheur pour dessiner leur TGV. S'inspirer de la nature, ça s'appelle le biomimétisme. Alors il y a une américaine, Janine Benus, une précurseur en la matière, qui a écrit un livre incroyable sur le sujet, un livre passionnant. C'est un gros pavé de 600 pages dans lequel elle référence toutes les solutions propres et circulaires qu'on pourrait adapter de la nature à nos enjeux de société en matière d'énergie, de transport, de santé, de gestion de l'entreprise et d'alimentation. Elle consacre le premier chapitre de son livre à l'agriculture. Et elle conclut ses 70 premières pages en disant que si nous sommes réellement, sincèrement convaincus qu'il faut créer un nouveau monde pour le bien des générations futures, alors la première brique, le socle sur lequel on doit ériger ce nouveau paradigme, c'est l'agriculture. Du coup, je me suis beaucoup intéressé au sujet et j'ai compris pas mal de choses, notamment comment l'histoire de l'alimentation et de l'agriculture avait été remodelée dans un contexte de pétrole pas cher. En 50 ans, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de l'agriculture, pour produire de l'alimentation. En 1940, avec une calorie fossile, on arrivait à produire 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire. C'est incroyable, non ? Mais à quoi c'est dû ? C'est dû à nos méthodes de production, à coups de tracteurs qui brûlent 25 litres de gazole par heure. C'est dû à l'épandage massif de produits pétrochimiques. C'est dû aux emballages. C'est aussi dû au fait, quand vous mangez un plat cuisiné, qu'il a parcouru 1 500 km avant d'arriver dans votre assiette. Heureusement, en matière d'alimentation et d'agriculture, la nature a beaucoup à nous apprendre. Une forêt, par exemple, produit 600 fois plus de matière, 600 fois plus de biomasse qu'un champ de blé. S'inspirer de la nature pour faire de l'agriculture, ça s'appelle de la permaculture. Ça vient de culture permanente. En fait, si on veut être rigoureux, la permaculture, c'est l'art et la philosophie de concevoir des écosystèmes humains équilibrés. Ce n'est donc pas à proprement parler une méthode agricole. On peut faire de la permaculture en gérant son entreprise, en gérant sa famille, qui doivent être des écosystèmes humains équilibrés. On peut faire de la permaculture en construisant un bâtiment à énergie positive, ou bien en produisant des objets à partir de déchets, grâce, par exemple, à des imprimantes 3D. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend la nature ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend la nature ? Elle nous apprend pas mal de choses. Le premier renseignement qu'on peut prendre de la nature, c'est que la Terre ne doit jamais être à nu. Vous ne verrez jamais, dans la nature, un bout de Terre sans rien dessus. Dès qu'un rayon de soleil arrive sur le sol, une plante se développe, fait de la photosynthèse et se développe. Et c'est tant mieux, c'est important, les plantes, parce que c'est grâce aux plantes qu'il y a de la vie dans le sol. Vous imaginez bien que dans toutes les plaines céréalières de la Beauce, qui restent à nu pendant une grande partie de l'hiver, les vers de terre n'ont plus rien à manger, les décomposeurs n'ont plus rien à décomposer. Et puis, quand il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de racines non plus. Donc, quand il pleut, il n'y a plus rien pour retenir la terre. Elle s'érode, le sol se déstructure et on perd des tonnes d'humus, des tonnes de fertilité chaque année. D'ailleurs, vous le voyez bien, dans les rivières, à la fin de l'hiver, toute la terre charriée qui sort de nos champs. Alors, pour éviter ça, en permaculture, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on paille, on couvre le sol, avec de la paille, comme je le dis, ou avec de la tente de gazon, du BRF, donc du bois raméal fragmenté. On peut aussi faire des engrais verts. Donc, des engrais verts sont des plantes qu'on met entre deux cultures, dans une rotation. Et ces engrais verts, ils fixent de l'azote dans le sol, ils fertilisent donc. Et c'est ça qui est génial dans la permaculture. C'est qu'une action peut avoir plusieurs incidences, plusieurs fonctions. Quand on met de la paille sur le sol, ça crée de la matière organique, ça entretient la vie du sol. Mais ça permet aussi d'éviter la pousse des adventices, les mauvaises herbes, parce que ça opacifie le sol. Et donc, du coup, on économise beaucoup en désherbage. Mais la paille, ça permet aussi d'économiser de l'eau, puisqu'en fait, ça limite l'évapotranspiration de la terre. Et donc, ça garde une fraîcheur, une vraie humidité. Voilà le type d'idées qu'on peut avoir grâce à la nature, pour cultiver. Un autre enseignement de la nature, qui est très important, c'est la culture de la diversité. C'est impossible de savoir combien il y a d'espèces vivants dans 100 m² de forêt, tellement il y en a. Et c'est ça, c'est justement la clé de la productivité. C'est la diversité. En termes de la culture, on essaie de faire pareil. Du coup, on essaie d'avoir le plus d'espèces en présence. On fait des associations de culture, on plante des arbres, on essaie de se rapprocher de la forêt comestible. On essaie d'être accueillant pour les insectes, pour les animaux. Pour lutter contre les pucerons, on fait confiance aux coccinelles. Et pour se prémunir des limaces, on compte sur les hérissons ou les grenouilles. Si jamais on luttait de manière chimique contre les pucerons, les larves de coccinelles n'auraient plus rien à manger. Du coup, elles ne reviendraient plus dans notre ferme. Et l'année suivante, on serait obligé d'utiliser des pesticides. Donc voilà, c'est ce genre d'idée qu'il faut absolument prendre de la nature pour cultiver différemment. Quand je me suis intéressé à ça, en 2010, j'ai découvert la ferme du Bec et Loin. C'est une ferme absolument incroyable en Normandie. C'est totalement inspiré de la permaculture. C'est une ferme luxuriante, un espèce de jardin d'Eden. Elle est tellement productive qu'elle fait l'objet d'une étude de l'INRA qui prouve que sur 1000 m² plantés, ils arrivent à produire 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est énorme. 50 000 euros de chiffre d'affaires sur 1000 m², c'est dix fois plus que dans l'agriculture conventionnelle. Et ce n'est pas la seule ferme qui fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de fermes. Il y a une ferme impressionnante au Québec qui s'appelle la ferme de la Grelinette et qui fait beaucoup d'émules. Du coup, comme j'étais convaincu de la pertinence et de la puissance du projet, je suis allé voir le directeur de recherche de l'INRA qui mène cette étude au Bec et Loin, et je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait aider à dupliquer ce type de ferme sur les territoires. Lui m'a dit que ce qui était intéressant pour lui en tant que chercheur, c'était évidemment de pouvoir suivre une ferme en rythme de croisière, comme celle du Bec et Loin, qui donne de vrais espoirs en termes de production saine et intensive. Mais ce qui était intéressant pour lui aussi, c'était de pouvoir suivre une ferme en phase d'installation, parce que c'est une période un petit peu compliquée. C'est d'ailleurs cette période qui sert d'alibi à beaucoup de syndicats, beaucoup de lobbies agricoles pour ne rien changer au modèle en place. Et ce modèle en place, il est complètement à bout de souffle, non ? En 50 ans, on a perdu 1,5 million de fermes en France. Dans le même temps, on est passé de 10% d'agriculteurs à 2% d'agriculteurs. On a perdu entre un tiers et la moitié de toute la matière organique de nos sols. Et ça, on n'a aucune formule magique pour le récupérer. Le modèle de demain, il devra nécessairement polluer moins, consommer moins de ressources et employer plus de gens. Et ça, pour employer plus de gens, il va falloir nécessairement que des gens de la ville acceptent de retourner habiter à la campagne, pour recréer, pourquoi pas, des écosystèmes humains équilibrés dans les villages abandonnés de France. Alors ça, je me voyais bien le dire, moi, depuis mon petit univers parisien, mais je n'avais jamais planté une tomate. Je n'étais pas sûr d'être complètement crédible. Et du coup, j'ai décidé, puisque l'aventure me tentait aussi, de moi-même me lancer dans l'expérience. A l'époque, je dirigeais une maison d'édition. Je faisais des planches pédagogiques sur le développement durable. Je travaillais avec Louis-Albert de Breuil, que vous connaissez peut-être sous le surnom de Prince Jardinier. Il a créé le Conservatoire national de la tomate, à quelques kilomètres d'ici, avec 650 variétés de tomates. On a décidé ensemble que cette ferme expérimentale, on l'a fait chez lui, sur un hectare 4. Et donc, je suis parti, je me suis formé en maraîchage biologique. J'ai été visiter beaucoup de fermes, on a monté une équipe, et puis on a créé l'association Ferme d'Avenir. Et on a défini un pari et des objectifs. Le pari, d'abord. Le pari, c'est prouver scientifiquement que l'agroécologie peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Ça, on en est sûr, on va essayer de le faire, et c'est ce qu'on est en train de faire sur cette ferme. Notre ferme, sur un hectare 4, elle va coûter moins cher qu'un tracteur, et elle ne consommera pas de pétrole. Si tout marche bien, à l'année 4, on sera à l'équilibre économique, et on aura créé trois emplois sur un hectare 4. À titre de comparaison, trois emplois en maraîchage conventionnel, c'est plutôt sur 9 hectares. Donc on peut employer six fois plus de monde grâce à ce type d'agriculture. Nos objectifs, maintenant. Le premier objectif, c'est de donner aux chercheurs de l'INRA tous les chiffres dont ils ont besoin pour évaluer le modèle économique. Donc on note tout à la ferme. On note le temps de travail, le coût, l'évolution de la productivité, et eux, ils rentrent ça dans leur moulinette et ils mettent ça en miroir du modèle traditionnel. Le deuxième objectif, c'est de créer une boîte à outils qui permettrait à toute personne qui le souhaite de reproduire cette expérience, de reproduire ce type de ferme. Parce qu'en fait, c'est ça une des vraies révolutions du projet. En tout cas, une des vraies révolutions que peut apporter la permaculture. C'est de dire qu'on n'a plus besoin de 50 ou 100 hectares pour s'installer et devenir agriculteur. On peut le faire dès 1 ou 2 hectares. Et ça, ça change tout. Parce qu'un hectare ou deux hectares, ça se trouve partout. Il y a beaucoup de propriétaires fonciers, que ce soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, qui seraient donc prêts à mettre 1 ou 2 hectares à disposition. Par exemple, pour fournir de la cantine de l'école. Le troisième objectif, ce n'est pas le plus simple, c'est évaluer les services écosystémiques rendus par ce type d'agriculture. En gros, on dit qu'un agriculteur, il n'est pas là juste pour produire de la nourriture. Un agriculteur, il préserve la biodiversité, il entretient la qualité de l'eau, il cultive la santé des gens quand il fait des bons produits, il séquestre du carbone, il façonne les paysages, il crée des dynamiques sur le territoire. C'est super compliqué d'évaluer ce que ça représente. Imaginez deux systèmes. Un système où on a des vers de terre qui créent gratuitement de la fertilité. Et un autre système où on n'a plus de vers de terre et où il faut faire cette fertilité artificiellement. Combien de sous il faut pour égaler l'efficacité des vers de terre ? Dans la même veine, vous savez sans doute qu'en ce moment, on vit une grosse extinction des abeilles. En Chine, en ce moment, ils sont en train de payer des gars qui vont polliniser à la main des pommiers dans les vergers. C'est complètement absurde, non ? Donc, pour évaluer tout ça, avec l'association, on a créé un comité scientifique qui évalue les impacts positifs et qui essaie de chiffrer. Et si on y arrive, on pourra convaincre les politiques qu'il est bien plus intelligent de financer maintenant ce type d'agriculture plutôt que de payer, dans quelques années, des fortunes pour réparer les dégâts. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'attendre nos chiffres pour commencer. Les perturbateurs endocriniens, ça vous parle sans doute. Ça coûte 80 milliards par an à la France. C'est juste dû aux pesticides. On dit qu'on n'a pas les sous pour arrêter les pesticides. Mais en fait, si on arrête les pesticides, on économise 80 milliards. Donc, on peut financer ça dès maintenant. Vous comprenez, on essaie de donner une dimension sociétale, voire politique même, un petit peu, à notre projet. Et donc, on essaie de l'inscrire dans une réalité économique parce que c'est la seule condition à laquelle on va pouvoir le répandre et le dupliquer sur les territoires. Et donc, quand on dit ça, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. C'est que 70% des fruits et légumes en France sont vendus en grande surface ou en hard discount. Et donc, dès le départ, on a voulu associer dans cette démarche la grande distribution parce qu'on ne pourra pas changer le modèle agricole s'ils ne viennent pas avec nous. Donc, on est allé les voir et chose surprenante, ils nous ont bien accueillis. Enfin, surprenant, ce n'est pas complètement surprenant parce que quand on est allé les voir, c'était la crise des lasagnes à la viande de cheval. Donc, du coup, ils essayaient, ils étaient en train d'essayer de trouver des solutions pour reconquérir leur public, pour travailler sur la traçabilité de leurs fournisseurs. Donc, c'était peut-être un peu de la com, mais pas que. Parce qu'en fait, économiquement, c'est très rentable pour eux, c'est logique. Aujourd'hui, ils achètent des tomates qui viennent d'Espagne. Ils savent très bien que quand le baril de pétrole vaudra 300 ou 500 dollars, les tomates espagnoles ne seront plus du tout compétitives avec des tomates locales, même bio. Donc, très concrètement, on a lancé cette ferme il y a un an et demi. On tient nos objectifs, on est très satisfaits de voir que la nature est généreuse quand on prend soin d'elle, elle nous le rend bien. Moi, j'ai découvert un métier, je suis devenu maraîcher, j'ai mis les mains dans la terre. C'est un métier qui est passionnant, on fait beaucoup de choses, on est au grand air. Moi, j'ai perdu 5 kilos, je suis bronzé toute l'année, et je suis assez content. Après, il ne faut pas idéaliser non plus le métier d'agriculteur, il y a pas mal de choses qu'il faut encore inventer. Le métier d'agriculteur est quand même compliqué. Il faut être assidu, il faut être bon techniquement, il faut être assidu, il faut gérer ses factures, il faut avoir la pêche tout le temps, il faut bien vendre, bien acheter. C'est quand même un métier très complet, très complexe. Il faut être un petit peu un superman. Et si jamais on veut créer 200 ou 500 000 emplois dans l'agriculture, on ne trouvera pas 200 ou 500 000 superman volontaires. Et donc, voilà, il y a pas mal de métiers à inventer, et on en a un, on a pensé à quelque chose, attention, c'est un peu un gros mot, on s'est dit qu'il y a un métier qui n'existe pas aujourd'hui et qui existera demain, c'est le métier de manager de ferme. On pense qu'un entrepreneur bien motivé peut tout à fait créer 5 à 10 micro-fermes comme celles qu'on a créées à la Bourdaisière. Et il mutualiserait ainsi beaucoup de choses, il mutualiserait l'administratif, la commercialisation, il pourrait mutualiser des outils, un tracteur, un broyeur, une unité de transformation, pourquoi pas. Ce métier, on l'a appelé pays-culteur, parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui va cultiver un pays, qui va cultiver quelque chose de très local, qui va s'impliquer sur son territoire, et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc voilà, c'était un petit peu le projet dont je voulais vous parler ce soir, et il me semble que tout le monde, on peut tous participer à cette dynamique. Il y a pas mal de gens qui sont en recherche de sens, qui se disent que dans leur travail, ils ne savent pas vraiment à quoi ils servent à la société, et qui aimeraient peut-être, pourquoi pas, habiter à la campagne. Et bien, ils peuvent essayer de devenir pays-culteurs, maraîchers, à temps partiel, pourquoi pas. Ils peuvent inventer d'autres métiers, dans la distribution, dans la transformation. Ceux qui n'ont pas forcément envie de changer de métier, vous pouvez toujours consommer local et bio, c'est super important. On dit que consommer bio, ça coûte cher. Mais en fait, ça coûte pas cher. C'est juste que la malbouffe est complètement subventionnée, vous le savez. On la paye plusieurs fois, on la paye dans nos impôts, avec la PAC, avec les dépenses de santé induites. Et puis, il y a un autre levier qui est important, c'est financer ce type d'activité. Parce que les banques conventionnelles aiment l'agriculture conventionnelle. Et donc, il y a quelques années, en découvrant ça, j'ai monté une plateforme de financement participatif, qui s'appelle Bluebeez. Et on permet à des internautes, à des citoyens, selon les projets, soit de donner, soit de prêter à des projets de ce type-là, des projets d'agroécologie. Et grâce à ça, quand vous prêtez, vous pouvez toucher 2 à 3 % d'intérêt. C'est 2 fois, 3 fois le livret A. C'est quand même mieux que de laisser son argent à un banquier qui va financer des plateformes offshore en Antarctique, non ? Donc, avec votre matière grise, avec vos bras, avec votre portefeuille, avec votre assiette, vous pouvez tous participer à ce mouvement. Et pendant ce temps-là, nous, on va continuer d'expérimenter, de créer des projets, de développer des emplois, et de faire du lobbying, faire du lobbying auprès des politiques, pour qu'ils accompagnent ce mouvement avec des politiques incitatives, des aménagements fiscaux. On est peut-être moins fort que les lobbys, on a moins d'éléments de persuasion que les lobbys alimentaires. Mais on est tellement plus nombreux ! Et le monde qu'on promeut est tellement plus désirable, non ? Franchement, un monde dans lequel on réconcilierait la nature et la ville, le travail et le plaisir, l'alimentation et la santé. Victor Hugo a dit, il est triste de songer que la nature parle et que l'homme n'écoute pas. Mais je vous propose, une fois n'est pas coutume, qu'on fasse mentir M. Hugo, et que tous ensemble, on construise une société de bon sens, un monde résilient et fertile. Merci. Applaudissements Applaudissements